Alors, ça continue, vous le voyez, on a mis, ça va faire le point, si possible. Voilà, j'ai mis le support de feu arrière avec son ampoule. Je vais passer bien sûr tous les fils et les gaines. Je vais essayer d'aller là-bas pour que vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se met sur un solex de ce type. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais installer le guidon à l'avant. Alors, je vais mettre le guidon, pourquoi ? Parce que ici, vous voyez, la gaine qui arrive fait un coude assez important pour actionner le frein arrière. Donc comme ça, j'aurai la bonne dimension sans problème. Une fois qu'elle est installée dans le guidon à l'avant. Et puis, je vais monter le frein arrière entier avant de monter le porte-bagages et tout ça, parce que c'est plus facile, il y a beaucoup plus de place. Voilà, tout simplement. Alors, l'étape qui vient à présent, je vous repose, excusez-moi. Eh bien, c'est le montage du guidon. Alors, le guidon, il y a eu une petite modification parce qu'il avait été... Alors, il a été rechromé, bien sûr, mais il avait subi en cours de vie une modification. Je vous montre. Oui, il avait subi... Le guidon avait subi une modification, donc j'ai dû un peu arranger tout ça. Là, on avait percé un trou pour mettre une commande de type 3008. Donc là, j'ai fait un petit bricolage qui me permet de remettre la commande des 1700-2002 première génération, vous savez, à double manette. Donc voilà la petite modification sur ce guidon. Autrement, bien sûr, il a été rechromé à neuf et on va l'installer avec son cône et tout ça à cet emplacement. Et ensuite, on va mettre naturellement la poignée. Alors, c'est un peu plus haut. Je monte, on va mettre la poignée et on va faire passer le câble de frein. Comme ça, on aura pile poil la bonne dimension pour pouvoir bidouiller le frein arrière. Allez, c'est parti ! Et bien voilà, on a réussi à mettre le frein arrière avec la poignée. Donc elle était montée. Après, on a juste posé là, vous voyez, le porte-bagages avec ses haubans. Et puis, bien sûr, les tringles de garde-boue arrière. Donc vous voyez, ça se monte dans ce sens. Alors, particularité sur les vieux Solex, les tringles de garde-boue arrière sont à l'extérieur du garde-boue et non pas à l'intérieur comme pour les derniers. Et puis, j'ai mis un support de plaques, vous voyez là, un peu large parce que ce Solex doit partir en Allemagne. Et en Allemagne, donc, c'est des plus grosses plaques que nous. Enfin, non, c'est les mêmes plaques que nous, mais je ne sais pas s'ils auront, eux, la possibilité de monter des trucs moins homologués. Peut-être un peu plus sévères. Donc, j'ai préféré mettre une plaque qui permet, un support de plaque qui permet de fixer une plaque d'une dimension un petit peu supérieure aux nôtres. Donc, voilà. D'ailleurs, ces supports de plaque vont très bien pour les Solex comme pour les mobs. Ils sont en vente à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Pour une mob, c'est peut-être même mieux que les supports type Solex. Voilà. Alors, à présent que tout est monté, eh bien, on va serrer tous les boulons parce que, justement, là, le cadre a sa forme. On va serrer, donc, maintenant, tous les boulons avant, bien sûr, de terminer la partie cycle de ce 1700. Voilà. Maintenant que, je vais dire, le cycle, la partie cycle est en place, eh bien, ce qu'on va faire, on va resserrer bien, comme il faut, la potence. Et puis, on va passer tout ça sur le porte-moto, ce qui nous permettra de mettre le garde-boue avant, eh bien, ça que ça touche ici, avec, bien sûr, la glissière de frein. On finira les poignées et les différentes gaines et, naturellement, on installera la selle. Alors, la selle, elle est, malheureusement, non récupérable. Donc, on va mettre un porte-selle récent. Et puis, une fois que ça sera fait, on montera, bien sûr, les deux roues et on terminera par les pédales. Voilà. Allez, encore un petit peu de travail. Voilà. Nous l'avons donc pendu et on commence à monter l'avant. Donc, le frein, avec son système, bien sûr, on va mettre le garde-boue et les tringles. Et puis, on fera passer, on mettra la poignée là-haut et on fera passer, bien sûr, la gaine avec, donc, le câble de frein avant. Comme ça, eh bien, on pourra tester les deux freins quand on tondera mis, bien sûr, les roues. J'ai préinstallé aussi, comme vous le voyez, la selle. Alors, il reste, bien sûr, à la mettre en forme et à la pincée. Mais pour ça, il fallait qu'il fasse un peu plus chaud dans l'atelier. Or, là, bon, c'est le matin, il fait 2 degrés pour que le matériau, eh bien, soit un peu plus malléable. Donc, voilà, pour l'instant où on en est, sur sur 1700 et on va terminer l'avant de la partie cycle. Pose du garde-boue avant, de la grande bavette et des deux tringles. Donc, voilà, présent, je vais attaquer la poignée et la gaine de frein avant. Voilà, on a mis les deux poignées, on a remis les revêtements, caoutchouc, comme il faut. Les deux câbles sont vides. Donc, ce que je peux faire, à présent, eh bien, c'est fignoler la selle, comme ça, ça sera fait. Et puis, monter, eh bien, monter les roues. Donc, les jambes sont prêtes, il faut, à présent, installer, bien sûr, les chambres et les pneus. Voilà, la roue avant est installée avec son frein. Hop ! Peccable. Et on va faire pareil avec la roue arrière. Donc, la roue arrière, petit changement de la roue libre, parce qu'elle est morte, de la chaîne, parce qu'elle est figée. Et, bien sûr, on change le pneu et le fond de jambes. La chambre à air étant là-bas, ça fait trois jours qu'elle est gonflée, elle est impeccable, donc on la réutilise. Et puis, on va donc monter cette roue arrière, la chaîne et le frein arrière. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à régler, parce que c'est pas très accessible, mais on va y arriver. Bien, voilà, on a lancé sur ce 3008. Donc, le poste de commande est terminé, avec les poignets, la manette de décompression et de gaz. La sonnette, alors malheureusement, il n'avait pas sa sonnette d'origine, donc je vais monter une sonnette de refabrication. Si un jour le propriétaire trouve sa sonnette d'origine, eh bien, pas de problème, on lui mettra ça. Donc, roue avant installée, ainsi que la bavette. J'ai également installé, vous voyez, la chaîne, et pas la roue arrière. J'ai installé une roue arrière en transition, parce que l'autre n'allait pas. Il faut que je la re-rayonne, donc en attendant, pour le déplacer, ça sera plus facile. Et après, bien sûr, je ferai le réglage des freins. Et puis, installation du feu typique, des 1700, de la boîte à outils, et de la pompe, comme vous pouvez le voir. Il reste quelques petits détails à faire. D'abord, je vais lui mettre une selle, comme à l'origine, et pas cette refabrication-là. Donc, elle est en cours d'arrivée. Je vais lui terminer les pédales. Je vais lui mettre, bien sûr, les pédales. Alors là, c'est pareil, les pédales de refabrication, parce que celles d'origine, il y en avait qu'une sur deux, déjà. Et puis, ça sera tout pour la partie cycle. Alors, quand les pièces arriveront, quand la roue sera refaite et que les pièces arriveront, bien sûr, je reprendrai cette partie cycle. Pour l'instant, on va se pencher sur le moteur, avec d'abord le fait d'avertir le client que sur le moteur, il y a deux petits problèmes. À la fois, le galet est cassé. Et donc, il faut que je sache si je mets un galet métallique ou pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, mais savoir si c'est possible. Et puis, d'autre part, le haut moteur est mort. Il est complètement rayé, rouillé. Donc, il faudrait aussi changer le haut moteur, donc savoir si, bien sûr, il y aurait ce surcoût possible dans le montage de cette restauration de 1700. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quasiment terminé la partie cycle. Je vais juste mettre les pédales. Et puis, dans quelques temps, je pourrai fignoler les détails, à savoir le frein arrière, la roue, et puis la selle. Mais là aussi, je reprendrai la vidéo pour vous montrer tout ça. J'installe les pédales parce que c'est le seul élément que j'ai pour l'instant pour pouvoir descendre, terminer ce 1700, pardon, et faire quelques photos pour l'envoyer au propriétaire parce que, bon, ça fait longtemps que la restauration a commencé. C'est bien qu'il voie un peu où ça en est. Et voilà qui est fait. Pédale installée. Allez, on le sort. Enfin, on le sort. On le descend, je le sors, je prends quelques photos. Et après, il revient au show en attendant la suite. C'est parfait. On le conscient, je pense. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501